Salut c'est Stefano de la Team Meldon, on se retrouve sur HNN PNG pour un nouveau matchup Zergoprotos. A tout de suite dans la partie. Donc nous revoilà sur un matchup ZVP sur Expédition Perdue. C'est une map qui est assez bonne pour les Zerg en général. Enfin ça dépend comment le Protos va jouer mais si vous voyez la disposition de la map, vous comprenez que la troisième base du Protos est très très compliqué à prendre. Généralement il devra tuer les rochers ici pour prendre la troisième base ici, faire un wall mais ça prend beaucoup plus de temps que si il prenait cette base-ci. Celle-ci est beaucoup trop exposée pour pouvoir la prendre facilement. Donc on a un petit avantage mais c'est pas si conséquent que ça parce que s'il arrive à prendre cette troisième base-ci, l'attaque qu'il va faire sur trois bases deviendra beaucoup plus facile parce qu'il pourra attaquer ma troisième base et la distance entre ces deux basse-ci est vraiment petite. Donc ça dépend si le Protos arrive à poser sa troisième base ou non mais la map peut être très bonne en début, milieu de partie, fin de partie c'est bien un peu compliqué. Donc accord contre Protos, un BO très basique, c'est le BO ideal, il ne faut pas vraiment essayer de faire d'autres moves à part si c'est un BO5 ou un BO3, pourquoi pas faire un early pull parce que des fois les Protos vont faire le nexus sans la gateway et là on peut tuer quelques proms et scouter toute la base de l'adversaire, ça peut être intéressant. Mais pour cette partie-ci je vais juste vous montrer le BO typique, très basique et simple à effectuer, safe. Donc le quatorzième drone va directement sur la B2 et on pose la hatcherie. Les dominants sur cette map-ci, ils sont très très bien positionnés, on a des beaux spots que je vais vous montrer tout de suite, très intéressant. Donc on pose la B2, on fait des drones. Donc le premier dominant va directement sur la B2, là il va scouter s'il y a un nexus ou pas. Le deuxième dominant va derrière la B2, pendant que celui-ci va se cacher ici derrière la B1. On a le choix si on peut envoyer le troisième dominant sur cette position-ci, mais c'est un peu risqué si jamais le Protos part sur un build avec Phoenix et du coup il pourrait tuer trois dominants, ce qui est un peu trop à ce stade de la partie. Donc c'est un choix à faire, si vous estimez que il y a peu de chances que le Protos aille sur un build Stargate, n'hésitez pas à envoyer les trois dominants. Et si vous ne vous sentez pas trop en sécurité, envoyez juste les deux dominants et ça ira. Normalement avec ces deux-ci vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir scouter. Donc là on voit qu'il est parti sur un nexus, enfin un forge nexus. C'est un build qu'on ne va plus trop séjour seulement ces temps-ci, généralement c'est juste Gateway et puis Nexus. Donc là je vois qu'il a fait ce build-ci, donc il n'y a pas forcément besoin de prendre son gaz. On peut refaire l'ancien build qu'on a utilisé sur Wings of Liberty, le Gasly S3 base, très typique, très économique. Donc là je revois le dominant derrière la base, comme je l'avais dit. Je prends ma troisième base. Là il va falloir faire quelques airglings pour commencer à chasser la prop. Ça c'est un point très très important sur ce match-up-ci, c'est de trouver la prop et de faire en sorte qu'elle ne pose aucun pylône. S'il pose un pylône, on se retrouve avec des élotes plus sains, spécialement quand ils font forge expand, le plus sain arrive très rapidement et s'il arrive à poser le pylône, il va tuer tous nos airglings et c'est pas vraiment ce qu'on veut à ce de la partie. Donc faire très attention à la prop, c'est essentiel. Même si ça paraît être un petit truc à 50 de minerais, c'est le truc qui peut tout changer. Donc là je scoute toutes les positions possibles, éventuelles de la prop. Troisième base qui est posée, là je vois qu'il n'a posé aucun pylône sur ce côté-ci, donc il y aura forcément un pylône quelque part ici et pylône ici. Donc une position possible pour la tech et l'adversaire, ça sera soit ici, soit sur la B2. Là j'ai eu un petit supplant bloc, c'est mon erreur, j'ai pas beaucoup trop l'habitude de parler le jeu en même temps. Mais bon c'est pas très grave, on va y arriver. Donc là je trouve toujours pas la prop. C'est dans à peu près une minute on va dire, enfin 6.30, on va scouter la tech. C'est le moment où l'adversaire va commencer ou avoir sa tech de prête, enfin avant. Si on veut le scoute avant c'est un peu dur parce qu'on peut perdre le dominant qui est la moindre tech de poser. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là je vais y aller, premier ici. J'attends que celui-ci se fasse attaquer pour envoyer celui-ci. Il faut bien tamer, essayer de perdre le moins de dominants possible, si je peux faire en sorte de scouter avec un seul et perdre qu'un seul, c'est parfait. Si je scoute avec les deux, que je perds les deux et que je scoute rien du tout, c'est dramatique-là. Donc comme je l'avais dit, il y a un pylône ici. Qu'est-ce qu'on voit ? Complexe Robot, il le pose en face de moi sans complexe. Petit jeu de mots. Donc là, normalement il aura trois gates déjà. J'ai toujours pas trouvé la prom. Je vais poser le Roach Warren à 7 minutes par prévention. Si jamais il avait un pylône de posy quelque part et des zelots qui arrivaient, vous voyez, il y a déjà trois gates. Enfin, deux ici et trois zen. Ça fait trois là. Il peut poser un pylône d'avoir des zelots plus 1 qui vont tuer tous mes zermings. Là, il prend la zen, la gare. Possiblement, il va poser un nexus là parce qu'il a une probe, bizarrement. On passe tech 2 et on fait une macro-watch. Je fais la micro-watch uniquement parce que j'ai pas forcément confiance en mes injections et j'invite tous les joueurs à faire de même s'il n'y a pas forcément de honte à poser une macro-watch. Si vous estimez que votre macro n'est pas idéal, pourquoi se priver ? On peut perdre une partie parce qu'on n'a pas assez de larves et on a une bonne économie. Donc c'est vraiment idiot, je pense. Donc là, il y avait la probe. Je ne la vois plus. Mon dominant n'a toujours pas été tué. Il n'a toujours pas le plus sain aussi. Bon, je vais commencer à faire mes premiers roches. Ce build est très très simple à faire. Il faut juste avoir 16 drones sur chaque base et prendre 4 gaz. Et là, on peut commencer à pomper des roches, 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 roches... uniquement. Et vous allez voir qu'à partir... vers les 12 minutes, je serai déjà à 200 de pop. C'est le bon vieux 200 de pop. C'est un build que je ne pensais pas faire dans cette vidéo, mais pourquoi pas vous le montrer si vous êtes un peu nostalgique et que ça vous manque. Et ça peut toujours marcher dans certaines situations, comme cette partie-ci sur les nexus-fers et tout ça. Ça peut se montrer très très efficace. Donc là, il a déjà commencé à faire des canons. Peut-être qu'il s'attend au road Shaolin. Il n'a pas vraiment scouté ma base. Ça, j'en suis sûr. Il n'a pas de troisième base. Et il ne fait que des canons. OK. C'est un style de jeu très étrange de sa part, mais je ne sais pas. Pourquoi pas. En tout cas, il est assez safe maintenant parce que le build que je fais marche uniquement sur les protos qui vont essayer d'expandre trop vite. Vous voyez là, on est presque à 11 minutes et je suis déjà à 165 des populations. Et ça devrait continuer à monter très rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est tuer les rochers ici avec quelques roches. Ça va nous permettre d'avoir une deuxième entrée dans la base ennemie. Et on va essayer de bust en face. Il n'a pas beaucoup de sentry. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Donc, on est déjà dans sa ligne de minerai. Là, j'ai vu qu'il a vu tout sa sentry sur le côté droit de la base. Donc je peux monter ici tranquillement. Et là, c'est le début de la fin. Une fois que j'ai pénétré sa base principale, c'est presque terminé pour lui. Et vous voyez tous les forces qu'il aurait utilisé, c'est énorme par rapport à ce qu'il aurait utilisé s'il avait contrôlé ses deux rangs. Et là, c'est juste une question de temps. Il suffit juste d'un clic. C'est très très simple. On continue à injecter. J'ai gardé des roches chez moi parce qu'il avait un noir prisme qui peut être très très embêtant. Il a déjà tué une reine. Et il ne faut pas hésiter à garder les moyens chez soi parce que si jamais il y a un drop qui arrive à passer, il peut vraiment tuer énormément de drones. Il ralentir l'économie. Il ralentir la production aussi en tuant les reines. Donc 8 roches, je pense que c'est suffisant. Et là, c'est juste une question de temps. A-clic. Ça, c'est le bon vieux A-clic si vous aimez ça. C'est très simple. Il faut faire les efforts en début de partie et maintenant il suffit de faire A-clic. Il n'y a pas de GG et c'est terminé. Partie terminée, très très simple, très basique. et le bon vieux all-in de son peuple. On va essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'il essayait de réaliser de son côté parce que je dois admettre que j'étais assez confus. Je voyais 3 gates, une probe sur la map et des canons. C'est très très bizarre comme build. On ne voit pas ça très souvent. Ça prouve que l'adversaire n'était pas vraiment conscient de ce qu'il voulait faire lui non plus. Si moi, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire que lui n'avait pas vraiment de plan non plus. Donc on va avancer la partie. Le départ est très basique, c'est juste de l'économie. Nexus First, Forge et Scoot. Il n'y a pas grand-chose à voir. Moi, pour les protos, si j'ai un conseil à donner, c'est sur ce genre de build, sur ce genre de map. Quand vous décidez de partir sur un Nexus Forge, autant faire la Forge en premier, voir si le Zerg a posé sur un H en premier et essayer de faire un Cone Rush. Là, vous pouvez au moins essayer de faire des dégâts, le forcer à faire beaucoup de Zergling, perdre le drone et tout ça. Et vous, vous avez toujours votre Nexus qui sera safe chez vous. Il n'y a pas trop de risques, donc n'hésitez pas à faire ça. Et ça peut faire aussi paniquer le Zergling, rien que de poser un pylône sur sa B2, ça peut le faire paniquer. Donc ceci étant dit, lui, il ne l'a pas fait, donc on va continuer à avancer ma partie. J'ai scouté à peu près partout, mais la preuve était ici, ce n'est pas vraiment une position habituelle. Et je l'ai manqué. En fait, je la voyais, je savais où elle était, mais je n'ai pas fait attention. Donc là, il ne se passe rien du tout. Il fait son complexe robot, 3 gates, beaucoup de canons. On ne verra jamais ça de la part d'un Protoss, faire autant de canons à ce que ça de la partie. Il n'a pas posé de B3 et il se retrouve déjà avec 4 canons. Et il avait un très mauvais multitask aussi, parce que ça, c'est une map, sur deux bases, c'est extrêmement facile à défendre. Vous pouvez voir qu'il y a cette petite rampe-ci, elle demande juste un seul force field pour la bloquer complètement. Et celle-ci demande juste deux force fields. Donc si on a un minimum de multitask, on peut faire en sorte de bloquer les arcs pendant un très très long moment. Donc là, il s'est concentré uniquement sur le côté droit, et pendant que sur le côté gauche, ça rentrait. Là, vous pouvez voir la population, on est à 11 minutes 30, et j'ai 100 pop de plus que lui. C'est assez énorme. C'est ça ce qu'on aime dans ce bon vœu build, c'est ça qui est beau. On peut avancer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait le War Prism, j'ai Bear Roach chez moi. Il a réussi à tuer une reine, mais mis à part ça, il n'a rien fait d'autre. Et c'est le seul risque qu'il y a sur ce genre de build. Si vous arrivez à gagner le combat frontal, c'est toujours le War Prism qui va faire en sorte de ramener le proto dans une position... On va dire assez sèche, parce que le Zerg qui multitask et qui essaye de combattre en même temps et de défendre, ça va le forcer à rater un peu ses splits et ses moves, et va se faire tuer par les Force Films. Mais si vous avez constamment des Rouch qui suivent le War Prism, vous pouvez juste oublier ce côté-ci du problème, et vous concentrez juste sur le combat. Et donc là, le combat, c'est juste du A-Click, on rentre, on rentre, on rentre, et on apprécie. Voilà. C'est terminé. Et ouais, c'était très simple, très basique, et c'est un build qui marche toujours malgré sa vieillesse. Donc on vient de voir à Zerg Cold Protose, très basique, c'est le bon vieux old style comme on l'appelle, le de Sandroach Max, et ça peut encore marcher dans certaines situations comme celle-ci. Et n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut toujours faire peur aux Protose parce qu'ils ne sont plus trop habitués à jouer contre ce style de jeu. Donc n'hésitez pas. Maintenant, si vous pensez que cette vidéo-ci vous a aidé à vous remémorez des bons souvenirs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne NPNG. Et on se revoit très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut, c'est Stéphane de la Team Eldown. Aujourd'hui, sur la chaîne NPNG, on va voir un ZVP qui est vraiment intéressant. A tout de suite dans la partie. Merci.